Le match dans le match reçoit ce soir un homme qui a vécu ce que tout sportif redoute, la blessure. Mais notre invité est un battant depuis sa chute. Il a retrouvé son VTT adoré. Yanis Pelé est avec nous ce soir. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Yanis, on va reprendre l'histoire entre vous et le VTT depuis le commencement. Quand est-ce que vous avez débuté le vélo ? J'ai commencé assez jeune. J'habite dans un petit village dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, on était une bande de jeunes où on faisait tout à vélo. Du coup, j'ai vraiment grandi sur le vélo. Mais j'ai commencé la compétition en 2013. Et je suis entré directement au club de l'USK-VTT, un club de Ronan dans le coin, où il y a beaucoup de champions. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment mis à fond dans le vélo et j'ai commencé la compétition. Quand est-ce que vous avez senti que vous aviez un très bon niveau en VTT ? Les premières en 2013, quand j'ai commencé, je n'étais pas très fort. Je me suis fait un peu ouvrir sur les premières courses. Mais c'est vrai que j'ai très vite progressé. J'étais hyper motivé et puis j'ai beaucoup appris des plus forts. J'ai essayé de les suivre constamment, de comprendre un petit peu les trajectoires et de la manière dont ils pouvaient rouler. Et du coup, c'est trois ans après où je fais mes débuts en circuit de Coupe du Monde, donc en junior. Et c'est un rêve qui se réalise. Il y a des VTTistes ou d'autres sportifs qui vous ont inspiré quand vous étiez plus jeune ? J'ai été inspiré, je pense que Loïc Bruni, comme tous les jeunes, il était dans le club et il était champion du monde déjà à l'époque. Donc oui, c'est des sources d'inspiration. Et puis, il venait aussi des fois avec nous à l'entraînement pour nous aiguiller et nous donner quelques petits tips. Donc oui, c'était, je pense, une belle source d'inspiration et pour beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui vous plaît dans le VTT ? Ouh là, c'est large, c'est une grande question. Mais je dirais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'exploration. Le VTT, il ouvre à la découverte. Il nous permet d'aller sur plein d'endroits où on ne serait peut-être pas allé sans le vélo. Et c'est aussi le dépassement de soi, l'adrénaline et le partage aussi. C'est vrai que le vélo, on est une grande famille et on est tous assez proches. Donc c'est vraiment un beau élément de partage. On fait des belles rencontres. Alors, en 2016, alors que vous avez 17 ans, vous rêvez d'embrasser une carrière professionnelle et vous connaissez une grave blessure. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Tout à fait. Du coup, c'était dans la première saison de Coupe du Monde où j'avais des bonnes sensations. Je roulais assez bien et je rentrais tout juste de la Coupe du Monde de Léogang où j'avais fait une 20e place en junior. Donc j'étais assez content de moi. Et j'enchaînais avec l'ouverture des Coupes de France à Cerchevalier. J'avais des super bonnes sensations sur la piste. Et sur un saut, en fait, je pars en avant et j'atterris sur la tête. Et de là, me vient une énorme douleur dans le dos. Et je me souviens être allongé avec les jambes pliées. Le père d'un ami me tenait les jambes. Et là, petit à petit, elle tombait sur le côté sans que je puisse les retenir. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande un peu ce qui se passe. Pourquoi moi ? Tout va très vite. Les docteurs arrivent. On te met sous morphine. Donc bon, t'es un peu moins présent, on va dire. Mais ça fait quand même bizarre de ne plus sentir aucune sensation dans les jambes. Et de là, j'ai été éliporté d'urgence à Grenoble, où j'ai été opéré dans la foulée. Donc c'est la moelle épinière qui a été touchée. Donc oui, tout à fait. J'ai été opéré d'urgence. Ils m'ont installé une arthrodèse. En fait, je me suis fracturé de deux vertèbres. Et la moelle épinière a été touchée. Donc on réveille en soins intensifs. Le docteur m'annonce que j'ai une très très infime chance de remarcher. Et que je suis paraplégique. Et que du coup, je me suis fracturé de deux vertèbres. Quand on vous dit ça, c'est quoi votre première réaction ? Ma première réaction, elle peut paraître bizarre, mais je n'ai pas pu y croire en fait. Pour moi, c'était impossible de concevoir une seconde que je continuerais ma vie en fauteuil roulant. Surtout que j'habite en montagne et j'ai grandi en montagne. Je suis un passionné de sport. Et je ne peux pas visualiser ma vie une seule seconde en fauteuil roulant. Du coup, à partir de ce moment-là, je me mets en tête que je vais remarcher. Et que je vais remonter sur mon vélo, coûte que coûte. Et suite à ça, il y a Fabien Barrel et Guillaume Nery qui sont des amis. Qui ont eux aussi beaucoup utilisé la force du mental dans leur carrière respective. Du coup, ils m'ont aiguillé sur une pratique à mettre en place. Qui consiste en fait à un travail mental pour se visualiser vraiment tout son corps qui récupère. Et du coup, par la suite, j'ai commencé une routine mentale hyper assidue. Que je faisais trois fois par jour, tous les jours. Et en parallèle à ma rééducation physique. Vous évoquez Guillaume Nery, on va en parler un petit peu plus tard. Pas de souci. Jamais donc vous n'avez douté de pouvoir remarcher un jour ? Non, jamais. Je n'ai jamais douté. J'ai été sûr de mes capacités, sûr de moi. Et en fait, être en fauteuil roulant, ce n'était même pas une idée qui passait dans ma tête. Pour moi, c'était comme une fracture du poignet. J'allais récupérer, c'était sûr. Je l'ai pris vraiment à la légère, l'accident, c'est vrai. Donc après l'opération, il y a la rééducation. Comment ça se passe pour vous, cette rééducation ? Du coup, je me fais opérer à Grenoble. De là, je suis transféré à l'hôpital René-Sabran à Gien, où je vais y rester six mois. Donc là, c'est vraiment un centre de rééducation adapté pour les cas neurologiques. Donc on est vraiment très bien pris en charge. Donc là, je commence vraiment une rééducation physique assez assidue. En parallèle, je continue toujours du coup mon travail mental. Et je vois des premiers éléments de récupération au bout de trois semaines à peu près, où j'ai une contraction au niveau de l'orteil, au niveau du quadriceps qui apparaît. Et de là, en fait, chaque jour, une nouvelle apparition apparaît. Et c'est au bout de trois mois et demi que je fais mes premiers pas entre les barres parallèles. Les médecins, à ce moment-là, ils vous disent quoi ? Deux qui vous disaient que finalement, vous ne pourriez peut-être pas remarcher, sûrement même. Pas remarcher. Les médecins, ils se protègent en fait. Ils ne peuvent pas se permettre de te motiver ou de te dire que c'est bien, que tu vas continuer à récupérer comme ça. En fait, ils se protègent et en fait, ils ne te disent rien, juste que c'est bien et voilà. Mais c'est vrai que du coup, dans ce moment-là, c'est assez difficile. Il faut réussir à passer au-delà des dires des médecins. Et voilà. Et le VTT, vous y avez pensé continuellement ? Ah oui, oui. Et l'opération ? Ah bien sûr. Avant chaque travail mental que je faisais, je regardais une petite vidéo de vélo que j'avais fait avant mon accident pour me remémorer un peu les sensations que j'avais avant l'accident sur le vélo. Et du coup, j'étais un robot où ma seule idée, c'était de remonter sur mon vélo. Et le vélo, vous le retrouvez combien de temps après ? Je retrouve le vélo un an et demi après l'accident. Petit à petit, j'y suis allé étape par étape. Au début, c'était juste pour pédaler un petit peu. Puis après, j'ai fait mes premières sorties en montagne. Mais voilà, au bout d'un an et demi, je suis remonté sur mon vélo et c'était juste incroyable. C'est un second rêve qui se réalisait. C'était fou. Qu'est-ce que vous vous dites la première fois que vous remontez sur le vélo ? Je me dis qu'il reste quand même du travail. Je n'ai pas fini de ma rééducation et je sens encore quelques faiblesses. Mais je me dis aussi que cet accident, ça a complètement changé ma vision de voir la vie et voir les choses. Et du coup, rien que le fait d'être sur le vélo, on se sent chanceux et c'est juste incroyable. On profite de chaque moment à fond. Que les gens qui regardent comprennent bien. Quelles sont les séquelles pour vous aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait quatre ans de rééducation de manière vraiment intensive. Aujourd'hui, j'ai de la spasticité. C'est quelque chose qui se met en place quand tu as une atteinte à la moelle épinière. Et ça peut faire des spasmes assez élevés dans le pire des cas, si on peut dire. Et pour moi, ça me gêne dans les mouvements rapides. J'ai encore du mal à courir. Ou alors avec le froid ou le stress, j'ai les jambes un peu plus raides. C'est le seul reste suite à l'accident. Et vous pouvez faire du vélo normalement ? Tout à fait, oui. Je fais du vélo tout à fait normalement. J'ai l'été dernier gravié un sommet à 3800 mètres d'altitude. Donc niveau physique, je n'ai pas encore trouvé mes limites. Mais non, je fais du vélo vraiment comme avant. Et j'ai même plus de plaisir qu'avant. Et je crois que vous avez connu une autre grosse chute il y a peu de temps. Oui. Il y a un an de ça, je me suis fracturé le col du fémur. Et ça fait bizarre. Je me suis fracturé. J'étais tout seul en montagne quand ça arrivait. Et là, on se sent vraiment seul. Mais j'étais vite pris en charge par les secours. Et l'y portait encore une fois à Nice et opéré dans la foulée. Et ça a été un second combat. Ça m'a un peu rappelé quelques souvenirs. Mais là, comme la première fois, je me suis mis en tête que j'allais vite remonter sur mon vélo. J'ai repris cette routine mentale que j'avais mis en place en amont. Et j'ai récupéré quand même assez rapidement. Et je suis remonté sur mon vélo quelques mois après. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à vous, on voit que vous avez beaucoup de projets vidéo. D'où est née cette envie ? Depuis tout jeune, j'aime le milieu de la vidéo. C'est vrai qu'avec les copains, on s'amusait à se filmer. Puis j'ai un ami aussi qui avait une petite caméra. Du coup, il me faisait quelques petites vidéos. Donc vraiment, depuis tout jeune, j'adore le monde de la vidéo. Et après l'accident, en fait, il y a Kylian Bron qui est un peu l'athlète phare dans le milieu de la vidéo, dans le vélo. Et il m'a invité avec lui sur un voyage au Chili. Où il avait prévu lui aussi un projet vidéo là-bas. Et en fait, ça m'a permis de voir un peu l'envers du décor de ce type de réalisation. Et ça m'a donné envie de mettre à mon tour mes idées en images. Donc c'est comme ça que c'est venu de manière plus sérieuse, on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ces vidéos ? Et j'essaie d'emmener du coup le vélo dans des directions auxquelles on ne s'y attend pas forcément. Tout en racontant des histoires et en donnant envie aux gens de prendre son vélo ou même n'importe quel autre instrument. Et de profiter de la nature et de la vie en règle générale. Juste de profiter de chaque instant parce qu'elle est précieuse. Vous avez parlé de Guillaume Néry tout à l'heure, on va en reparler. On a pu vous voir sur une des vidéos qu'il a postées sur son compte YouTube il y a quelques années. C'est ça, on a fait un projet ensemble suite du coup à l'accident. Il m'a beaucoup aidé. Et donc j'avais vraiment envie de faire un projet avec lui. Puis lui aussi a eu un grave accident en fait. Donc c'était un peu la consécration de nos rencontres et de nos deux accidents avec lesquels on s'est relevé. Et donc on a fait un projet ensemble où on allie du coup l'apnée et le VTT. Donc de mon côté je pars des sommets du Mercantour. Guillaume des profondeurs de la mer Méditerranée. Et on se retrouve du coup à la surface. Donc c'est vraiment un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et qu'on a réalisé il y a maintenant 2-3 ans si je ne dis pas de bêtises. On parlait de source d'inspiration tout à l'heure. Vous nous avez cité Loïc Brunier. Guillaume Néry en est une également. Bien sûr. Alors aujourd'hui Guillaume c'est une source d'inspiration comme Fabien Barrel qui m'ont beaucoup aidé. Et tout ce qu'ils ont réalisé dans leur carrière c'est incroyable. Et ils ont une telle force. Même quand ils te parlent ils te portent en fait. Et c'est incroyable. Aujourd'hui vos journées elles se passent comment ? Elles sont assez variées. En ce moment c'est beaucoup d'ordinateurs. L'hiver je passe beaucoup de temps sur l'ordi parce que je prépare en fait tous les projets qui sont prévus l'année suivante. Il y a aussi cette partie où on prépare les nouveaux contrats avec les différentes marques avec lesquelles je travaille. Et sinon pour la saison estivale. Donc j'ai beaucoup de temps aussi en tournage à droite à gauche avec un ami d'enfance Pierre Croquemin avec qui je réalise la plupart de mes projets vidéo. Donc voilà on tourne un peu dans toute la France et ailleurs. Et en parallèle je me déplace sur certains événements avec les marques. Et je m'implique aussi pour développer les produits etc. Puis aussi des shootings avec les marques pour des nouveaux produits qui peuvent sortir. A part le vélo, qu'est-ce que vous faites comme autre sport ? Comme autre sport je touche pas mal à tous les sports outdoor. Donc je fais du ski l'hiver, un petit peu d'escalade, de la randonnée. Donc j'aime bien être dans la montagne et pratiquer un peu tout ce qui est possible. A côté de ça vous êtes également organisateur du stand-up enduro. Racontez-nous ce que c'est cette épreuve. Tout à fait. Donc après l'accident j'ai eu la chance d'avoir un énorme soutien de la part de ma famille, de mes proches mais aussi de la grande famille du vélo. Donc j'avais vraiment à cœur d'allier cette famille du vélo à la cause neurologique qui me tient très à cœur. Donc j'ai décidé de mettre en place cet événement. En fait c'est une course VTT enduro caritative en soutien à la recherche en moelle épinière. Donc elle a lieu toutes les années en fin d'année au mois d'octobre à Auron. Donc dans la station dans laquelle j'évolue. Et du coup c'est la troisième édition cette année. Les deux précédentes éditions on a réalisé, on avait 180 participants pour entre 5000 euros et 8000 euros de reversés à la cause. Donc c'est vraiment sympa. Et puis c'est aussi un événement sur deux jours où on se rassemble du coup tous ensemble dans la bonne ambiance pour fêter la fin de saison. Et on fait une diffusion de films outdoor. Il y a un petit repas à la fin de la journée où on se retrouve tous avec un peu de musique. Et le lendemain du coup il y a le jour de la course. Donc c'est vraiment au-delà de l'aspect compétition. C'est un événement pour se retrouver, qui est vraiment convivial et pour la bonne cause. Vous avez pour objectif de faire grandir cet événement ? Bien sûr. Bien sûr. Chaque année j'essaie de le faire grandir petit à petit. La première année c'était sur une seule journée. L'année passait sur un week-end. Et du coup chaque année j'essaie de le faire grandir. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres stand-up enduro à d'autres endroits ? Là cette année je suis en train de travailler sur un autre stand-up enduro mais plus du coup pour la descente. Donc VTT descente dans ma discipline dans laquelle j'ai commencé. Donc ça ferait déjà deux éditions. Mais oui pourquoi pas la faire évoluer ailleurs dans d'autres stations carrément. Et je crois qu'il y a également un film documentaire sur votre histoire qui va sortir dans peu de temps c'est ça ? C'est ça. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait plusieurs années que j'y pense. Et donc ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Donc voilà c'est un film documentaire qui va mettre en avant le pouvoir et la force du mental au travers de mon histoire. Donc il sera diffusé au printemps en avant-première. Et puis après sur internet. Et c'est avec la boîte de production Almofilm qui sont basées à Nice avec qui j'ai réalisé ce projet. On pourra retrouver qui dans ce documentaire ? On retrouve ma famille. On retrouve le corps médical. Des scientifiques qui ont étudié un petit peu mon cerveau. Mais oui c'est un beau projet. Et ça prouve vraiment la force du mental. Vous avez l'air d'avoir plein d'idées. Quels sont vos autres projets à venir ? J'ai d'autres projets. J'en ai un que je vais partir là en tournage dans un mois dans toute la France avec Pierre pour un beau projet vidéo. Je laisse la surprise. Il sortira en fin d'année. Et puis après j'ai plein d'autres idées pour le futur. Ça s'annonce vraiment cool. Vous parlez de force mentale. C'est quoi selon vous la définition de force mentale ? La force mentale c'est la force de son cerveau et du corps humain. En fait on sous-estime vraiment la force du corps humain. C'est incroyable. Il faut croire en soi, croire en ses capacités. Et à partir du moment où on met une idée dans son cerveau et qu'on est convaincu que ça peut marcher, le mental peut réaliser des très grandes choses. Ça c'est certain. Et ça c'est quelque chose que vous travaillez depuis combien de temps ? C'est venu du coup assez naturellement après mon premier accident. Je ne l'avais pas travaillé particulièrement. Je l'ai mis en place du coup au soutien de Guillaume et Fabien. Mais je ne l'ai pas particulièrement travaillé. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'avez jamais douté. Je n'ai jamais douté. C'est vrai. Comme je le disais précédemment, j'ai pris cette blessure vraiment à la légère et je n'ai jamais douté une seule seconde. Pour moi c'était sûr que j'allais remonter sur mon vélo. Il n'y avait pas d'autres passes possibles. Est-ce que vous avez d'autres objectifs sportifs, des performances à réaliser que vous vous fixez ? Aujourd'hui je n'ai pas particulier. Déjà réaliser les projets que j'ai en tête, ce sera déjà génial. Mais oui, j'aimerais bien aussi dans le futur me mettre en place des projets sportifs, des ascensions de sommet en vélo ou autre chose. Mais j'aimerais bien me faire des petits défis sportifs dans l'avenir carrément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 ? De continuer à être en forme et être en bonne santé. Et que tous les projets que j'ai en tête se réalisent. Merci beaucoup Yannis d'avoir été notre invité. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur ce plateau. C'est très gentil, merci. Merci à vous de nous avoir suivis avec TV Monaco.